Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. On est parti pour une nouvelle session de code. Alors, 40 questions avec les réponses juste en dessous. N'hésitez pas à mettre un j'aime si cette vidéo vous a été utile, à mettre votre résultat en commentaire et puis aussi à aller faire un tour sur la playlist pour pouvoir voir les différentes sessions de code d'entraînement. Allez, c'est parti, on commence avec la question numéro 1. Dans la situation 1, je maintiens mon allure. Réponse A Je ralentis Réponse B Dans la situation 2, je suis en descente. J'utilise le frein moteur. Réponse C La pédale de frein. Réponse D Allez, on prend le temps de regarder les images. N'hésitez pas à faire un pause pour pouvoir bien répondre. Je descends ma souris progressivement et arrivé une fois en bas, j'affiche les réponses. Pour quelles raisons dois-je ralentir en règle générale ? Quand la situation présente des risques, mauvaise visibilité, intersection, présence d'usagers, etc. Dans la situation 1, j'aborde un sommet de côte qui rend la visibilité nulle. Je ralentis en lâchant un peu l'accélérateur. Dans la situation 2, je dois garder la maîtrise de la vitesse pour garder le contrôle du véhicule et de la trajectoire. Je ralentis en utilisant un rapport de vitesse inférieur, le frein moteur. Bonne réponse B et C Question numéro 2 L'accès au tunnel est interdit aux cyclistes. Oui, réponse A Non, réponse B Qu'indique ce panneau ? Il signale que la bande cyclable conseillée se termine. Les cyclistes qui l'utilisent circuleront dans ma voie de circulation. J'augmente ma vigilance pour limiter le risque d'accident dans le tunnel. Bonne réponse B Question numéro 3 Je suis obligé de céder le passage aux usagers à droite. Oui, réponse A Non, réponse B Je ralentis Oui, réponse C Non, réponse D Que se passe-t-il ? Les usagers à droite souhaitent s'insérer dans la circulation. Il y a un risque d'accident si je n'adapte pas ma conduite. Je peux faciliter l'insertion de ces usagers ou ralentir pour les laisser manœuvrer sans me mettre en danger. Bonne réponse B et C Question numéro 4 Il pleut fortement, j'allume. Les feux de position seul ? Réponse A Les feux de croisement ? Réponse B Les feux de route ? Réponse C Les feux de brouillard avant ? Réponse D Dois-je voir ou être vu ? Dès lors que la visibilité vers l'avant est réduite, je dois tout faire pour que les autres usagers puissent me détecter suffisamment tôt sans les gêner. De jour, inutile de tenter de mieux voir. Lors d'intempéries, je dois circuler au moins avec les feux de croisement. Si mon véhicule en est équipé, je peux utiliser en plus les feux de brouillard avant en cas de brouillard, de fortes pluies et de chutes de neige. Les feux de position seul peuvent être utilisés de nuit en ville éclairée. Mais ils ne sont pas recommandés car ils sont peu puissants. Enfin, les feux de route peuvent être utilisés de nuit, seuls, sur route non éclairée. Bonne réponse B et D Question numéro 5 Je peux utiliser cet appareil pour téléphoner ? Oui, réponse A Non, réponse B L'audition est-elle importante pour conduire ? Les sirènes de police, des pompiers, les coups de klaxon sont des indices qui permettent de comprendre la situation et d'adapter ma conduite à celle-ci. Pour ces raisons, il est interdit de conduire avec un casque ou des oreillettes, y compris celles d'un kit main libre. Si j'ai besoin de prothèses auditives, celles-ci sont évidemment autorisées. Bonne réponse B Question numéro 6 Sur cette autoroute, durant la période probatoire, je peux rouler au maximum A 100 km heure Réponse A 110 km heure Réponse B 120 km heure Réponse C Quelle est la limitation de vitesse sur autoroute pour les conducteurs en période probatoire ? Les conducteurs novices avec un permis probatoire ne doivent pas dépasser les 110 km heure. Bonne réponse B Question numéro 7 Mon véhicule fait un bruit inhabituel en passant un ralentisseur à faible vitesse. Je fais contrôler mon véhicule ? Réponse A Ou j'attends la prochaine révision ? Réponse B Quel peut être le problème ? Le problème peut venir des amortisseurs, du train arrière ou de bien d'autres endroits. Pour limiter le risque de panne, voire d'accident, je fais contrôler rapidement mon véhicule par un spécialiste. Bonne réponse A Question numéro 8 Je règle la ceinture de sécurité pour qu'elle passe bien au milieu de mon cou ? Oui Réponse A Non Réponse B Quels sont les risques suite à une mauvaise installation de la ceinture de sécurité ? Si elle est mal placée, le système de la ceinture de sécurité ne peut pas fonctionner correctement. Par exemple, si elle est au milieu de mon cou, elle peut m'entailler la chair. Bonne réponse B Question numéro 9 Ce voyant indique le dysfonctionnement de l'ABS ? Réponse A De l'ESP ? Réponse B Quel voyant indique le dysfonctionnement d'un équipement ? Les voyants orange signalent un dysfonctionnement qui nécessite une intervention rapide. Et les voyants rouge signalent un dysfonctionnement mécanique qui impose l'arrêt immédiat. Ce voyant signale un dysfonctionnement de l'ESP, Programme électronique de stabilité. Ce dispositif détecte la perte d'adhérence en virage et agit sur le freinage de chaque roue pour éviter de déraper. Alors que l'ABS agit lors d'un freinage d'urgence pour que les roues ne se bloquent pas. Son voyant orange comporte un cercle indiquant ABS. Bonne réponse B Question numéro 10 Quel est le sens de circulation sur l'axe rencontré ? Le panneau bleu à gauche indique que les deux voies que je peux utiliser vont vers la gauche. Je vais aussi croiser une voie de bus en sens inverse. Au stop, je m'arrête, cède le passage à gauche pour les bus et à droite pour les autres usagers avant de m'engager. Bonne réponse B, C et D Question numéro 11 Cette signalisation m'indique que je vais rencontrer de nombreux passages piétons. Réponse A Les piétons bénéficient de la priorité de passage. Réponse B Qu'indique donc ce panneau ? L'entrée dans une zone de rencontre. Les piétons y sont prioritaires par rapport à tous les autres usagers, sauf face à un tramway. Je risque de rencontrer des piétons sur la chaussée. C'est pour cela que la vitesse est limitée à 20 km heure. Bonne réponse B Question numéro 12 Les parkings relais permettent De réduire la pollution. Oui. Réponse A Non. Réponse B De gagner du temps aux heures de pointe. Oui. Réponse C Non. Réponse D Un parking relais, qu'est-ce que c'est ? Mise en place à l'entrée de certaines agglomérations, ils sont placés aux abords de dessertes de transports en commun, tramways, bus, etc. De cette façon, le nombre de véhicules dans l'agglomération est réduit, ce qui diminue les embouteillages, la pollution atmosphérique, la pollution sonore et aussi les accidents de la route. Utiliser les transports en commun permet entre autres de gagner du temps aux heures de pointe. Bonne réponse A et C Question numéro 13 L'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe, D-A-E, nécessite une formation spécifique. Réponse A Peut sauver des vies. Réponse B Est dangereuse pour la victime. Réponse C Est réservée à son propriétaire. Réponse D Qu'est-ce qu'un D-A-E ? C'est un appareil qui analyse le rythme cardiaque d'une victime en arrêt cardiovasculaire. Si besoin, l'appareil administre automatiquement une décharge électrique pour rétablir un rythme cardiaque correct. Pas besoin de formation pour l'utiliser. Il suffit de suivre les instructions écrites et sonores de l'appareil. Bonne réponse B Question numéro 14 Quel est le rôle de cet emplacement ? De permettre aux usagers en difficulté de s'arrêter un peu plus en sécurité que sur la bande ici d'arrêt d'urgence. Il est interdit de se servir de cet emplacement en dehors d'un arrêt d'urgence. J'emprunterai donc la prochaine aire de service par exemple pour m'arrêter en sécurité et pour pouvoir passer mon appel téléphonique. Bonne réponse. Réponse B On passe à la question numéro 15 Le fait de ne pas connaître suffisamment les commandes d'un nouveau véhicule augmente mon temps de réaction. Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Le temps de réaction peut être augmenté avec une mauvaise connaissance du véhicule. En effet, si je ne maîtrise pas ou ne connais pas mon véhicule, je vais mettre plus de temps avant d'agir sur les commandes. Bonne réponse A On passe à la question numéro 16 Pour stationner dans ce parking privé, l'utilisation des emplacements marqués n'est pas nécessaire ? Réponse A J'utilise les clignotants ? Réponse B Stationner en marche arrière et moins risquée ? Réponse C Je stationne de préférence en marche avant ? Réponse D Stationner en marche avant peut-il être gênant ? Oui En repartant en marche arrière, impossible de voir ce qui se passe sur la voie de circulation. Le risque d'accident est alors important. Je signale mes intentions et fais en sorte de toujours voir le mieux possible pour éviter une collision. Bonne réponse B et C Question numéro 17 Lorsque je quitte ma voiture, je ne dois jamais oublier d'enclencher le frein à main et de verrouiller les portières ? Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Quels sont les risques en partant ? Il y a un risque que le véhicule se déplace en mon absence ou d'être victime d'un vol, de biens ou de la voiture. En l'absence de traces d'effraction, je ne serai pas indemnisée par mon assureur. Quelques précautions permettent d'éviter de gros soucis. Bonne réponse A Question numéro 18 Mon enfant de 14 mois est installé dans un siège adapté ? Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Comment savoir si le siège est adapté ? Jusqu'à ses 15 mois, mon enfant voyage dans un siège dos à la route. Les sangles et les protections du siège doivent être adaptées à sa morphologie. Mon enfant est dos à la route, les sangles sont ajustées et les protections de la tête protègent bien ses tempes. Bonne réponse A Question numéro 19 Je souhaite tourner à gauche. Faire un appel de feu stop dans cette situation est utile. Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Allez, on pense bien à regarder toutes les informations de la photo. Et j'affiche la réponse. Qu'est-ce qu'un appel de feu stop ? Il s'agit d'appuyer légèrement plusieurs fois sur la pédale de frein pour faire clignoter les feux arrière. Ces appels de feu peuvent être utilisés pour prévenir les véhicules vous suivant d'un freinage brusque ou anormal devant vous. Ici, pour tourner à gauche, je vais devoir ralentir. Pour ne pas surprendre l'usager derrière moi, je peux faire des appels de stop. Bonne réponse A Allez, on passe à la question numéro 20 et on arrive à la moitié de ce test. Je ralentis. Réponse A Je maintiens mon allure. Réponse B Pourquoi ralentir ? Un véhicule est arrêté sur le côté. Le risque est donc élevé car il peut cacher des piétons. Il est également proche de la chaussée, rendant le passage étroit car je n'ai pas le droit de chevaucher la ligne continue sur ma gauche. Je ralentis donc pour limiter les risques et pour ne pas circuler sur le zébra. En effet, un zébra est équivalent à une ligne continue. Je n'ai donc pas le droit de circuler dessus. Bonne réponse A Question numéro 21 Le feu de brouillard arrière se situe en 1, réponse A, en 2, réponse B, en 3, réponse C. À quoi sert le feu de brouillard arrière ? Il permet d'être visible des usagers qui me suivent par temps de brouillard ou lors de chutes de neige. Il est très puissant et peut éblouir si je ne l'utilise pas au bon moment. Le numéro 3 désigne le feu de brouillard arrière. Il est souvent placé plus bas que les autres feux. Le numéro 1 est le clignotant et le 2, le feu stop. Bonne réponse C Question numéro 22 Je continue tout droit. Je cède le passage à droite. Réponse A Je cède le passage en face. Réponse B Je passe. Réponse C Quel est le régime de priorité ? Le marquage au sol continu à droite indique que les usagers pouvant arriver à droite rencontrent un stop. Je suis prioritaire. Bonne réponse C Question numéro 23 Pour dépasser le tracteur, je franchis la ligne continue. Réponse A Je chevauche la ligne continue. Réponse B J'attends que la ligne soit discontinue. Réponse C Quels sont les risques ? Un tracteur circule moins vite que moi. Si je n'adapte pas mon comportement, le risque d'accident est important. La ligne centrale m'interdit de dépasser ce type d'usager. Je ralentis pour maintenir une bonne distance de sécurité avec le tracteur. Bonne réponse C Question numéro 24 Je dois habiter dans cette ville pour pouvoir utiliser un vélo. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois obligatoirement le replacer sur cette borne. Oui, réponse C. Non, réponse D. À qui sont destinés ces vélos ? Mis à disposition dans de très nombreuses villes françaises, ces vélos peuvent être empruntés par tout utilisateur. Que ce soit pour me déplacer dans ma ville, faire du tourisme alors que je suis en vacances ou me rendre sur un lieu professionnel, je peux accéder à ce service de vélo partage. Moyennant un tarif indiqué à la station, je peux emprunter le vélo sur une borne et le reposer sur une autre borne à proximité de mon lieu de destination. Bonne réponse B et D Question numéro 25 Dans cette situation, j'utilise le régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand utiliser le régulateur de vitesse ? Cet équipement permet de conserver une allure constante sans avoir besoin de garder le pied sur l'accélérateur. Il est donc particulièrement utile sur les routes où la circulation est fluide. Je circule ici sur une autoroute, mais j'arrive à hauteur d'un embouteillage. Je n'utilise donc pas le régulateur de vitesse. Bonne réponse B. Question numéro 26 Je peux dépasser ces trois camions en une seule fois ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel comportement adopter ? Je circule sur autoroute et suis sur la voie du milieu en train d'effectuer un dépassement. Les camions sont correctement positionnés sur la chaussée. Le premier respecte les distances de sécurité. Je ne peux pas me rabattre devant lui. Le deuxième, lui, ne les respecte pas. Je ne peux pas me rabattre devant lui non plus. Je dépasse donc les trois camions. Bonne réponse A. Question numéro 27 Cette balise signale la présence d'un virage. Réponse A. D'une intersection. Réponse B. D'un obstacle au bord de la chaussée. Réponse C. Que signale cette balise ? Cette balise nous signale un obstacle proche de la chaussée. Bonne réponse C. Question numéro 28 Le camion risque de déborder sur la voie d'en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, l'automobiliste doit s'arrêter. Réponse C. Doit passer. Réponse D. Alors attention, on fait bien. On voit bien sur cette vidéo. Ici, on avait le symbole camion. Donc, on est à la position du camion. Je vous laisse réfléchir. Attention, j'affiche la réponse. Maintenant. Alors ici, quel est le risque ? Par son important gabarit, le camion. Il est obligé de franchir les autres voies lorsqu'il va manœuvrer et lorsqu'il va s'insérer sur la voie. Donc, il est déjà ici très engagé. Donc, par prudence, la voiture, elle doit ralentir et même s'arrêter si besoin pour laisser le camion finir sa manœuvre en toute sécurité. Donc, la bonne réponse ici, c'est A et C. On passe à la question 29. Un point perdu après une seule infraction est récupéré dans un délai de 12 mois, réponse A, 6 mois, réponse B, 1 mois, réponse C. Comment récupérer des points perdus ? Il y a deux solutions. Ne commettre aucune infraction entraînant un retrait de points pendant 3 ans ou suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Certaines infractions entraînent le retrait d'un seul point. Je peux récupérer ce point au bout de 6 mois sans infraction entraînant un retrait de points. Bonne réponse, B. On passe à la question numéro 30. Les voitures de vent ralentissent. Je passe dans la voie de gauche immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Allez, on regarde bien toutes les informations sur cette photo. Que dois-je faire avant de changer de voie ? Vérifiez dans les rétroviseurs que la voie est libre et que je ne gênerai personne en changeant de voie. Un motard est en train de me dépasser. Je reste dans ma voie et ralentis. Bonne réponse, B. Il ne reste plus que 10 questions. On passe à la question numéro 31. Qu'indique le voyant de batterie lorsqu'il s'allume en circulation ? Le voyant numéro 4 signale une défaillance de la batterie. Je peux rouler jusqu'au prochain garage pour recharger ou changer la batterie s'il n'est pas loin. Sinon, je m'arrête avant que le véhicule ne s'éteigne en circulation. Lorsqu'il s'allume en circulation, les trois autres voyants signalent un niveau insuffisant d'huile moteur, numéro 1, de liquide de frein, numéro 2, et de liquide de refroidissement, numéro 3. Bonne réponse, D. Question numéro 32. Je passe, réponse A, ou je m'arrête, réponse B. Que se passe-t-il ? Le feu est vert. Cependant, un piéton est engagé sur la droite et la file devant moi est ininterrompue. Je m'arrête avant le passage piéton pour ne pas gêner la circulation. Bonne réponse, B. Question numéro 33. Hors agglomération, pour dépasser un cycliste, je laisse une distance latérale de sécurité. D'un mètre, réponse A. D'un mètre cinquante, réponse B. Alors, à quoi sert l'intervalle latéral ? Ça sert simplement à éviter une collision, d'accord, et de ne pas perturber l'usager ici lorsqu'on va le dépasser, pour ne pas l'effrayer, ne pas le surprendre. Ici, on est hors agglomération. Et hors agglomération, l'intervalle latéral de sécurité doit être d'au moins un mètre cinquante. La bonne réponse, c'est la réponse B. On passe à la question numéro 34. Je m'arrête pour déposer un passager le long du trottoir à droite. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand dois-je utiliser les feux de détresse ? En règle générale, pour signaler un ralentissement ou en cas de détresse, panne par exemple. J'utilise le clignotant droit pour avertir les autres usagers de mon arrêt. Bonne réponse, B. On passe à la question numéro 35. Il ne reste plus que cinq petites questions. Allez, c'est parti. Pourquoi faut-il respecter un écart maximal entre la température intérieure et extérieure ? Une mauvaise utilisation de la climatisation augmente la consommation de carburant et les émissions de gaz carbonique. Pour une utilisation rationnelle de la climatisation, je ne dépasse pas un écart de 5 degrés. Bonne réponse, D. Question numéro 36. À la suite d'une infraction constatée par un radar automatique, le retrait des points survient. Automatiquement, réponse A. À la suite de la réception de la lettre de la préfecture, réponse B. Quand des points sont-ils retirés suite à une infraction constatée par un radar ? La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie suite à la réception d'une lettre référence 48, ou 48N si je suis en permis probatoire, qui va m'informer de la perte de points. La date de l'infraction est indiquée sur cette lettre, ainsi que la date d'enregistrement de la perte de points. Il est également indiqué le solde de points restants. Cette procédure peut parfois prendre plusieurs mois. Bonne réponse, B. On passe à la question numéro 37. La situation présente un risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Allez, on va très vite là-dessus. Quel est le risque ? Le passager du véhicule stationné ouvre sa portière, malgré la présence d'un autre usager sur la chaussée. Le risque d'accident est important. Pour éviter ce type de situation, il est important de contrôler l'absence d'usager avant d'ouvrir la portière avec prudence. Bonne réponse, A. Question numéro 38. Au point mort, les roues sont libres. Impossible alors de contrôler le véhicule. Je ralentis pour garder le contrôle et aborder le virage et l'intersection en sécurité. Bonne réponse, B et D. On passe à la question numéro 39. Avant, dernière question. En cas de vent fort, la manche à air est dans la position. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. A quoi sert une manche à air ? A savoir quelle est l'intensité et la direction du vent. Une manche à air à l'horizontale m'informe que le vent est fort. Bonne réponse, C. Allez, reste concentré. Dernière question numéro 40. Les véhicules venant de gauche devront me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Allez, on affiche tout de suite la réponse. Alors, quel est l'ordre de passage ici, à cette intersection ? Alors, on peut constater qu'il n'y a aucun marquage et il n'y a pas de panneau non plus. Donc ici, tous les usagers de la route doivent appliquer simplement la règle de la priorité à droite. Si un usager arrive à gauche, il devra me céder le passage, même si je coupe sa voie, puisque je suis à sa droite. La visibilité est réduite ici, avec les voitures qui sont garées sur le côté. Donc, je ralentis la bonne réponse A et C. Voilà, cette session est enfin terminée. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de cette vidéo ou alors à cliquer sur l'une des deux petites miniatures qui viennent de s'afficher pour pouvoir entamer une nouvelle session et vous préparer davantage à votre code. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite un bon courage pour la prochaine session.